4 femmes et un homme dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1994, autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Isabelle Mergaud, Charlotte de Turcayme, qui mettent en boîte Pierre Belmar. Question de M. Rondeau. Chez le poisson, quel est le rôle de la vessie natatoire ? C'est pour se diriger ? C'est grâce à ça qu'il flotte ? Sinon il coulerait ? Oui, exactement. Ça l'empêche de couler lorsqu'il cesse de nager. C'est un peu ce que je viens de dire. Ah non, vous, ça le redressait. En fait, c'est du lest. Non, non, là, c'est pour assurer la flotaison. C'est assez juste. Quand le poisson va mourir, il se retourne justement parce que la vessie natatoire n'est plus en fonction. Non, mais attendez, là, nous parlons d'un poisson bien portant. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est exact. Je remercie Pierre Belmar. Bon, alors, deux bonnes réponses et nous applaudissons. Isabelle Mergaud, Evelyne Leclerc. C'est le gyroscope du poisson. C'est ce que j'allais te dire. Il a toujours quelque chose, une anecdote à dire. Il a quelque chose, notre ami Pierre. C'est vrai, hein ? Il a toujours sa petite... Tu lui dis veste bleue ? Veste bleue, Pierre. Allez-y. Veste bleue. J'ai connu une veste bleue qui n'était pas totalement bleue, Pierre, qui est bleue. Et c'était amusant, car le matin, elle était bleu ciel, l'après-midi, elle était bleue marine. Et c'était une veste qui avait à la fois des poches, mais aussi des manches. Et c'est une veste qui avait d'un poche. Cher aristocrate, vous savez bien que le bleu, c'est la couleur de la Vierge. Et que Louis XV a voué la France de la Vierge. C'est pourquoi la marine avait toujours... D'accord, mais moi je suis plus vierge, Pierre. Pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi vous branchez là-dessus, Pierre ? Précision. Il aime bien les choses précises. Précise. Hop, elle est précise, Pierre. De M. Laclos, qu'était autrefois une pastourelle ? Ah, c'était une danse ? Tu dis de chanson que chantaient les bergers. Eh bien, c'est pas une chanson. Une danse ? Une danse ? C'est un petit morceau à la flûte qui nous jouait là. Non. Un air, c'est musical ? Non, pas du tout, c'est pas musical. C'est appelé, c'est quoi s'appelait ? C'est la femme du berger. Alors, il y avait... C'est un petit conte d'autrefois. C'est la famille du berger. Alors, c'était un conte ou c'était une petite pièce. Une comptine. Non, ça ne se chantait pas. Non, non, c'était à se jouer. Ça se jouait. Et alors, quels étaient les deux personnages ? Le berger et la bergère. Non, il y avait la bergère et puis... Et les moutons ! Et le pifre. Mais non, pas le bouc. Et le pâtre. La berger et le berger ? Et les moutons ? Le mouton et le berger. Le prince. Le mouton et le foin. Le roi. C'était la bergère, le prince ou le chevalier. Il y avait une rencontre et en même temps un exemple de promotion sociale. Bonne réponse d'Amanda Lille. Tout ce qui est bergère, moi, ça me plaît du coup. J'aurais dû être bergère. Vous pouvez pas être bergère ? Ah, tu as déjà une chèvre, on remarque, c'est un bon début. Ah, je pourrais vous chanter ça, si vous voulez, dans une prochaine émission. Oui. C'est le berger français. Oui, dans une prochaine, dans une prochaine. Ah oui, ça c'est très joli. Très jolie, très jolie mélodie. Dans une prochaine émission. Oui, oui, ça je peux vous le chanter, ça. Moi, je vous chanterais colargole. Elle chante toujours colargole. C'est quoi colargole ? C'est moi qui suis colargole. L'os qui chante un fond, ça. Tu connais pas ça ? C'est quoi ça ? Est-ce que tu regardais pas ça quand t'étais moune ? Colargole, je trouvais que c'était une pub pour les dentiers, moi. Tu sais, genre de la colle pour les... En bas ou en haut, colar, col. Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Question de Madame Delceau, de Tigneux. Tigneux, jamais yeux, dans le 38. Qui aida Jésus à porter sa croix ? C'est Barabas. Non, non, Barabas, il s'est retrouvé crucifié à ses côtés. Alors, c'est saint quelque chose. Non. C'est une femme ? Non. Non, c'est un mec, c'est... Ah, non. Et il a une particule, enfin, il y a son prénom, la particule, et puis, ou son nom, ou le nom de la localité. C'est Jean II quelque chose ? Non. Oui, c'est comme Simon Galilée. Simon, Simon, de... De Turquie. De Galilée, de Nazareth, de... On lui rend hommage... De Gethsémanie. Tous les mercredis à midi. Ah, des pompiers ? Non, tous les premiers mercredis... Tous les premiers mercredis du mois, il y a la sirène des pompiers à midi. Oui, oui. C'est Simon de Sirène. Simon de Sirène. Alors... Vous avez la pause d'Isabelle Merco et d'Isabelle Merco. Et comment tu dis ça ? Non, c'est bien. Isabelle, Isabelle. Vous êtes venue... Isabelle. Isabelle, vous êtes venue avec votre club aujourd'hui. Je les connais pas. Elle les a achetées. Mais comment ça se fait que tu t'éconnaisses comme ça en pompier, toi ? Mais tu sais pas que tous les mercredis... Mais ça, c'est toute mon enfance. Ah ouais ? Mais c'est encore maintenant. Les premiers mercredis. Mais à l'enfance, non, il ne faut pas rêver quand même. Non. Exagérer. Non, mais c'est... C'est encore... Ça se fait encore. On se calme. Et bien sûr, tous les mercredis du mois. Ça se fait pour vous. Oui, tous les premiers mercredis du mois. Ah oui, faites-nous la sirène encore. Ah, ça, c'est chouette. Ça fait bien, en plus. Non, mais moi, ça me rassurait quand je l'étais mon. Je me disais... Bon, parce que ma mère m'expliquait que, comme ça, ils testaient leur matériel, que tout marche bien, etc. Il faut tout souvent tester son matériel. Et quand j'étais mon, ça m'assurait. Le pompier teste très souvent son matériel. D'ailleurs, elle sait faire la sirène, mais elle sait bien faire le pompier aussi. Oh, Pierre, c'est pour rire. Non, non, surtout quand il descend très rapidement, en glissant le long de sa colonne. Absolument. Oh, faites pas le choquer. Mais il fait pas le choquer. Non, pas du tout, non. Il approuve. Donc, Simon de sirène, et bon, on peut dire que vous avez trouvé par des voix détournées, mais ce sont peut-être celles du Seigneur. Mais c'est dans quel quartier qu'il sonne ? Mais partout ! Tous les premiers mercredis, moi. Les premiers mercredis, moi. Même dans le 16e. À midi, même dans le 16e. Ah, non, le 16e, non, chez nous. Même dans le 16e. Ça ne sonne pas chez nous. Non, 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 non. Si, c'est très vulgaire d'avoir des ascendus dans le 16e, il n'y en a pas. Mais moi, dans mon quartier, je suis dans la banlieue, hein. Tu vois, c'est... Eh ben, ils font tout juste comme ça, très discret. Pour ne pas réveiller, parce qu'à midi, vous dormez encore dans le 16e. Mais nous, tu vois, on va au charme. Et à la couronne, c'est très différent. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Question de M. Lacauve, de Saint-Vigord-le-Grand. Qu'était le CNR, créé en 43 par Jean Moulin ? Le Comité National de la Résistance ? Oui. Le quoi ? Bonne réponse de Pierre Bellemare. Le Conseil National de la Résistance. Non, je ne peux pas le comité du comité du comité. Comité National. Non, conseil, conseil. Bon, ça, c'est des trucs qu'ils ont connus. Alors, évidemment, nous, on ne peut pas lutter, hein. Alors, justement, si c'est connu, vous auriez pu répondre. Non, que vous, vous avez connu. Non, nous, on n'a pas connu, ça, on n'était pas nus. Que vous, vous avez connu ! Non, 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 excusez-moi, mais ça fait partie de l'histoire de France, hein. Il fait semblant de ne pas comprendre. Et l'une des premières réunions s'est tenue rue du Four. Ah, ben, tu vois qu'ils s'en souviennent. Rue du Four. Là où j'ai habité. Ah oui ? Oui. Là quoi ? Là où j'ai habité. Ah, c'est pas vrai. Jurer sur le billot. La tête sur le billot. Oui. De M. Tabard. Comment appelle-t-on des mots qui sont proches par leur sonorité ? Par exemple, collision et collusion. Vous trouvez que c'est proche, vous ? Ah, ben, oui. À une lettre près, oui. À une lettre près, c'est... Ce ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes. Ça finit par nîmes. Ça finit par nîmes. Oui. Ils sont vraiment très proches et, quelquefois, d'ailleurs, on peut les confondre. Ce n'est pas homonyme non plus. Ce n'est pas homonyme non plus. Ça ressent. C'est Thérèse et Therèse. Dans les semaines de fer, vous avez raconté ça longuement. Il n'y a pas longtemps. Pourquoi vous vous marrez ? C'est un truc cochon ? Non, parce que les cheminots, ça a été une question des grosses têtes. Au lieu de dire la voix Therèse, disent la voix Thérèse. Mais là, pour qu'on ne confonde pas avec la voix 16. Voilà. Et là, il y a un truc qui m'échappe dans le rigolo. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais rien. Il n'y a rien de marrant du tout. Mais rien. Et rien de cochon. Rien. Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a rien. C'est rien. Thérèse, de qui la tienne ? Non, même pas. Non, ça, c'est Monique. Qu'est-ce qu'on cherche, exactement ? On cherche le mot un peu savant pour vous. Attention, pas de méchanceté. Qui désigne des mots proches par la sonorité. Ah oui, mais en plus, je le sais. Alors, c'est les homonymes, c'est les synonymes, c'est les... Oui, on sait tout ça, patronymes. C'est les presque-parainimes. Oui, presque-parainimes, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, mais forcément bon. C'est trois syllabes. C'est quatre syllabes, la dernière étant comme vous n'êtes pas, c'est-à-dire muette. Oui, nime. Patronyme. Non, c'est pas loin. Patronymie. Non, on peut dire que patronyme et ce mot-là sont des... Ah, je sais. Ce sont des paponymes. Je sais, mais je ne le dirai pas parce que je n'ai pas envie de s'être applaudi par la foule encore une fois. Non. Elle vient de me le dire à l'oreille, elle le sait. C'est pas ? Pas. Trop. Est-ce que c'est trop ? Il y a une lettre en trop. Paronyme. Ah oui. Paronyme. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et on peut dire que patronyme et paronyme sont des paronymes. Ils sont des paronymes, oui. Ah, quand même, il y a... Alors, patronyme et paronyme, c'est un truc cochon. Ah oui ? C'est vrai ? Moi, je vous ai aidé en disant patronyme. Allez-y. C'est vrai. Ah ben ça, c'est certain. C'est quoi votre truc cochon ? Non. Oh, monsieur, allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Moi, j'aimerais bien vous raconter un truc cochon. Oui, moi aussi. Racontez un truc cochon. Je ne sais pas. Ce n'est pas dans ma culture. Question de Madame Lecor. La ville de Washington est la capitale fédérale des États-Unis. Absolument. Mais elle a encore une autre particularité administrative. Laquelle ? C'est la résidence du président des États-Unis. Oui, non, mais je parle d'une particularité administrative. Elle ne se trouve pas dans l'État de Washington. Oui. Dans quel État se trouve-t-elle ? Eh bien, je le sais. On a un très mauvais État, Vincent. Elle est sur le Potomac. Et elle se trouve, donc, dans l'État... C'est quoi ? Tu ne sais pas, toi ? Ah non, moi, je ne sais même pas. C'est Washington d'ici. Moi, je ne suis pas comme Pierre Belmar qui est dans l'État. Elle se trouve dans l'État de Washington. Oui, mais en fait, elle a une singularité par rapport à toutes les villes américaines. Oui. Elle est sur deux États ? Non. Non. Non, l'État de Washington est absolument de l'autre côté. C'est un État en lui. La capitale des États-Unis. Un État en lui-même ? Elle va vomir. C'est un État en lui tout seul ? Oui, elle ne fait partie d'aucun État. Il est l'État. Dans le Vatican. Deux, trois ! Très bonne réponse, Isabelle Mergaux, qui se distingue de plus en plus. Elle a fait huit réponses. Mais on ne dit pas l'État pour autant. Combien on a fait, Fifi, de réponses, là, Mergaux ? Oh, plus que ça ? Oh oui. Ça ne lui est jamais arrivé ? Jamais. Pourquoi on ne sort pas le champagne ? C'est depuis sa chute de cheval. Il y a quelque chose de... Elle a changé depuis sa chute de cheval. C'est fou, hein ? Ça lui a agité le bocal et du coup, tout est retombé dans le bon sens. Avant, elle était con comme une brêle. Elle est venue tout. Et maintenant, elle est hyper intelligente. Non, mais c'est que vous, vous n'êtes vraiment pas asputée. C'est tout, quoi. C'est pour ça que... En plus, elle nous insulte. C'est pour ça que... En plus, elle nous insulte. Je débroussaille toujours le terrain, mais je n'arrive pas au bout. C'est ça, le problème, toujours. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Elle débroussaille. Elle débroussaille. Non, je me mets sur la voie et puis je n'arrive pas au bout de l'action. C'est terrible. C'est le problème de ma vie. Voilà, j'ai du mal à... Souvent, vous avez mis sur la voie, mais vous n'arrivez pas. Voilà. C'est ça, mon problème. Elle est bonne pour les préliminaires. J'espère que ça va s'arranger. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui, retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1994. Au tour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergaud, Charlotte de Turquheim, Evelyne Leclerc, Amanda Dalyre et Pierre Belmar. Alors, question de Madame Noël de Bruxelles. Quel effet à un médicament diaphorétique ? Ah, il vous donne la diaphé ? Oui, mais qu'est-ce que c'est en grec ? C'est quand ça donne le hockey. Non. Quand ça fait vomir ? Non, ah non, c'est hémétique, ça. Quand ça... on sait tout. Non. Avec la respiration ? Ça fait faire pipi ? Non, ça ne fait pas faire pipi. Ça transpire ? Ça fait transpirer ? Ça provoque la transpiration. Ah, bravo ! C'est terminé, je ne donnerai plus une seule bonne réponse. Je vous ai déjà dit d'avoir l'air blasé, vous ne voulez pas le faire ? Vous n'aurez plus une seule bonne réponse. Donc, c'est le contraire des trucs où on se met Varta... Anti-transpirant ? Oui, au contraire, mais il y a des cas où il faut transpirer, il faut éliminer. C'est une élimination. Question de M. Pacotte de Lamray. En 1759, que fabriquait en France la manufacture créée par Oberkampf ? Des allumettes ? Non. Des couteaux ? Non. Des canons, des fusils ? De la soie ? Je vais les mettre sur la voie, vous allez voir. Ça, c'est un vêtement, non ? C'est un textile ? C'était un textile, mais on ne s'habillait pas avec. Et d'ailleurs... Un préservatif ? C'est toujours, mais non, c'est toujours très prisé et c'est généralement assez beau. Des tapisseries ? Jean-Rombusson ? Non, non, ça ne va pas jusque-là. Des tapis ? Mais ça tapisse. Ça tapisse partout ? C'est la toile de jute ? La toile de jute ? Non, mais on sera drôle. C'est une étape ? La toile de jouit ! C'est quoi ça ? Bonne réponse de Charlotte Leclerc. La toile de jute ? Ah, c'est revenu très à la mode. C'est quoi la toile de jute ? On parlait tout à l'heure. Et c'est toujours éternellement le même mouton tous les 10 cm. Ça rend fou. J'avais ça dans ma chambre. C'est toujours sur fond blanc. C'est toujours sur fond blanc. C'est toujours gris, rose ou bleu ciel. C'est immonde. C'est une caractéristique du 16e arrondissement. C'est d'avoir de la toile de jouit dans les chambres des enfants. Et souvent au mur aussi. Et le raccord est très dur d'aller à l'eau. Horriblement, parce que c'est à la bergère tous les 10 cm. Et que si tu loupes la bergère, tu coupes dans le nez du mouton. Et que c'est d'une laideur. Ah non, c'est assez joli, je trouve. C'est attendrissant. Mais il ne faut pas être malade et rester des heures à regarder ça. C'est lassant, hein. Question de M. Culoze. Quel est l'autre nom du chant grégorien ? Oh, je ne savais même pas qu'il y en avait un second. Moi, je ne savais même pas que les grégoriens le chantaient. C'est un nom latin ? Non, ça c'est français. C'est les chants quelque chose ? Alors il y a chant, mais avant il y a un autre mot. Le plein chant. Le plein chant. Bonne réponse de Pierre Belmar et merci à Isabelle Mergaud. Vous avez chanté le grégorien, M. Belmar ? Non. Non ? Non. Dans une prochaine émission. C'est très très beau. Vous préparez ça aussi. Question de M. Bosson. Qu'on fête ensemble Guillaume Deloris et Jean de Mingue ? Des asperges. Mais non. Quoi ? Des asperges de Loris. J'ai pas coupé la question, Philippe. Alors, Guillaume Deloris et Jean de Mingue, ça s'est écrit M-U-N-G, ont fait quelque chose en commun qui... Un enfant. Non, mais non. Ils ont inventé quelque chose ? Non, ils ont pas... Fabriqué quelque chose. Ils ont réparé des Zodiacs troués ? Non. Ils ont fabriqué quelque chose ? Ils ont créé quelque chose. À quelle époque, grosso modo ? Eh bien, c'était au Moyen-Âge. Ils ont créé une forme de spectacle ? Non, non. Quelque chose qui... Qui sert tous les jours ? Pour les malades ? Non, non, non. Un outil ? Qui est une oeuvre tout à fait remarquable. Ah, c'est une oeuvre. Ah bon, c'est une oeuvre littéraire, alors. C'est une oeuvre littéraire. C'est une oeuvre littéraire. C'est la chanson de gestes. Le roman de La Rose. Le roman de La Rose. Bravo. Bonne réponse d'Amandali. Tout le monde sait ça. Là, il ne faut pas dire que tout le monde sait ça. C'est vexant pour les autres. Ce n'est pas le triomphe modeste. Un poil bécheuse, même. Un poil, oui. Un poil bécheuse. Oui, oui. C'est la seule oeuvre que je connaisse du Moyen-Âge. Question de Mme Privat. Quelle est la nymphe protectrice des fruits dans la mythologie romaine ? Alors là, ça, il nous en sert régulièrement des nymphes. Alors, ce n'est pas une déesse très importante. C'est Pommone. C'est Pommone, exactement. C'est pas une nymphe. Une demi-déesse. Une bonne réponse de Pierre Belmar. Alors, non seulement elle n'a pas le triomphe modeste, mais encore, quand ses camarades répondent, elle est désagréable. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est pas une nymphe, Pommone. C'est pas une nymphe. C'est peut-être une déesse, oui, vous avez raison. Absolument, il veut des nymphes partout. Ben oui. Même sur mon toit, j'en ai eu. Une mauvaise question augmente les mérites d'une bonne réponse. Absolument. Dernière citation de Mme Daligan. Qui a dit, n'ayant pu entrer au conservatoire comme élève, j'y suis entré comme professeur. Ah, pas mal. Jouvet ? C'est Jouvet. Bonne journée, je vous en prie. Bravo, merci. À la prochaine. Ah, là, c'est chiant, pas à l'arrière. Retrouvez le Grosse Tête dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.